Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un modèle mathématique de digestion anaerobie avec recirculation de liquide vient, c'est un travail avec collaboration de professeurs et Alain Rapaport, je vais sauter cette slide-là parce que je suis déjà présentée, j'étais en train de dire qu'auparavant j'ai obtenu ma licence au sein de la même université, Mohamed V de Rabat, et suivi d'un master en analyse mathématique et application, option, modélisation. Alors, ici je suis membre de l'équipe Alimad du laboratoire de recherche Lama au département de mathématiques. L'équipe Alimad, c'est une équipe d'analyse, d'analyse, modélisation et de la décision. Notre équipe comprend sept chercheurs, dix doctorants et différentes spécialités, à savoir la modélisation, les équations différentielles, l'étude des systèmes dynamiques, l'analyse mathématique et numérique des EDP et la théorie du contrôle optimal. On a plusieurs axes de recherche sur lesquels on travaille en équipe. Et donc, par exemple, la modélisation pour la gestion durable de l'environnement et des ressources naturelles, la gestion des pêches, la valorisation énergétique des déchets organiques, la dynamique des cellules tumorales et les modèles épidémiologiques. Concernant mes centres d'intérêt mathématiques, je travaille plutôt sur la modélisation mathématique de phénomènes biologiques, les équations différenciées ordinaires et l'étude des systèmes dynamiques. Et je fais aussi de la théorie de la commande optimale et optimisation des bioprocédés, à l'aide de professeurs Alain Rappaport. Ma thèse en quelques mots. Tout le monde sait maintenant que la gestion des déchets est un sujet plus que jamais d'actualité, parce qu'il s'agit de répandre à des besoins d'ordre environnemental, économique et social. Actuellement, il convient de considérer des systèmes de gestion intégrés, optimaux et durables qui peuvent, sur le moyen et le long terme, à la fois contrôler les effets néfastes des émissions de gaz à effet de serre, par exemple, optimiser les profits et les rendements énergétiques, tout en minimisant les coûts de traitement et maximisant les taux de valorisation. En général, durant mes années de thèse, j'ai essayé d'établir des modèles biomathématiques de valorisation énergétique des déchets, en prédisant les quantités d'énergie produite, par exemple, et en identifiant des paramètres de contrôle et considérant des problèmes de commande optimale. Et bien sûr, sans oublier les simulations numériques, qui sont basées sur des données de composition et de génération des déchets, des données réelles, par exemple, bien sûr, on réalise ces simulations-là pour valider les modèles étudiés. Alors, juste pour s'organiser un petit peu au niveau de la présentation d'aujourd'hui, je vais commencer par une petite introduction pour une mise en contexte. Après, je vais parler d'un modèle de digestion anaerobie avec un terme de mortalité. C'est un modèle qui a été élaboré par Saniye Houstout, un docteur qui avait soutenu, maintenant il est docteur, il avait soutenu sa thèse en 2020. Et ce travail-là était en collaboration avec plusieurs gens, Jérôme et Alain font partie. C'est un modèle mathématique qui a été aspiré des travaux de Rouez en 2008 et qui modélise le process de digestion anaerobie en simplement deux étapes, parce que c'est les étapes les plus importantes du process, mais en tenant compte d'un terme de mortalité. Tout à l'heure, je vais expliquer en détail pourquoi ils ont fait ça. Et ensuite, je vais présenter le modèle mathématique de digestion anaerobie avec recirculation de l'exivien. En fait, c'est une version, disons, plus générale que la version de Saniye et elle tient compte également de la recirculation de l'exivien. Alors, juste pour une mise en contexte, depuis quelques années, un nouveau système de traitement des déchets est apparu, ce qu'on appelle le bioréacteur. Ce concept consiste à accélérer la décomposition et donc la stabilisation des déchets grâce à un apport contrôlé d'humidité au sein du massif de déchets. Pour cela, on injecte dans le massif de déchets le l'exivien collecté en fond de casier. Cette recirculation se fait en général par des puits verticaux ou des drains horizontaux, par exemple. Mais dans les centres d'enfissement technique modernes, chaque casier de stockage est construit comme une unité hydraulique, distincte des autres casiers. Et il ne doit avoir aucun contact avec les unités hydrauliques naturelles, à savoir les nappes phréatiques, les rivières, etc. Justement pour limiter tout impact éventuel sur l'environnement. Pour cela, le fond du casier est équipé de barrières à double étanchéité, comme vous voyez ici sur le schéma. Juste à titre d'information, c'est un schéma que j'avais pris de la thèse de Rémi Clément en 2010. C'est un schéma d'un casier de stockage de déchets avec un système de captage de gaz et un système d'injection des liquidations. J'étais en train de dire que, pour cela, le fond du casier est équipé d'une barrière à double étanchéité. Une barrière dite passive peut être composée à partir du sol naturel présent ou de sol reconstitué. Et une deuxième barrière dite active qui permet de rendre le casier complètement étanche. Elle peut être en général formée de couches successives de géotextiles et de sol naturel. Elle est en théorie complètement imperméable au liquidien, mais théoriquement. En réglementation, tout le monde connaît ça, la surface active de remplissage est limitée. Pour respecter cette contrainte, les casiers sont subdivisés en alvéoles. Les déchets sont déposés par couches successives de quelques centimètres à quelques mètres et sont compactés au fur et à mesure du stockage dans l'alvéole. Lorsque le remplissage du casier est terminé, une couverture semi-perméable ou imperméable est disposée sur les déchets. Et alors là, lorsque l'exploitation du site est terminée et que tous les casiers sont remplis de déchets, le site entre dans une période dite de post-exploitation. En général, durant cette période-là, l'exploitant doit, par exemple, assurer un suivi de l'évolution au sein du casier pour, par exemple, remédier à des pollutions par les lexivias par rapport aux rivières ou aux nappes phréatiques, par exemple. Il s'agit de contrôler, par exemple, les taux d'humidité pour ne pas dépasser une certaine norme, etc. Et après, lorsque l'exploitation… Après cette période, cette durée de post-exploitation, une reclassification du site peut être envisagée dans la mesure où la dégradation des déchets est jugée stabilisée. À la différence d'un casier traditionnel, la couverture du bioréacteur est complètement étanche à l'air et à l'eau. Donc, les lexivias récupérées à la base du casier sont injectées au sommet du déchet. Et alors là, ce qui permet d'introduire de l'eau et les micro-organismes nécessaires à optimiser la dégradation. OK. Donc, ici, je vous présente le schéma biologique. qui a été introduit dans le travail de Salih et ses collaborateurs. Donc, ici, on a une matière organique complexe notée par X. Puisqu'ils considèrent que le processus de digestion aérobique se passe en deux étapes très simples, à savoir l'hydrolyse acidogénèse, et la dernière étape du processus, qui est la méthanogénèse. Alors, on a la matière organique X qui va être transformée en substrat simple S et une autre partie va être transformée en CO2. En fait, il s'agit d'un modèle compartimental. C'est pour ça qu'on a des coefficients de partage pour chaque compartiment. Ensuite, le substrat simple S va être consommé par la biomasse B. Et à ce stade-là, c'est les bactéries méthanogènes qui rentrent en jeu. Et alors, à la fin, pour produire du biogaz, qui est un mélange composé majoritairement de CO2 et de CH4, bien sûr, avec des coefficients de partage pour chaque compartiment. Alors là, il considère qu'il y aura une fraction de bactéries mortes, c'est ce qui est noté par Alpha KDB, qui va être, en fait, disons, recirculé dans le système, ce qui va constituer un terme de source pour la matière organique. Donc, ça va s'ajouter par rapport à l'évolution de X, par rapport à l'équation de X. Et donc, le modèle mathématique qui décrit tout ceci est le suivant. Alors là, on a les différents paramètres biologiques pour que ce modèle ait un sens, à savoir le KH, la constante d'hydrolyse. Le Alpha, c'est le taux de nutriments qui ont été recyclés ou le taux de recirculation de nutriments. Le KD, c'est le taux de mortalité. Bien sûr, l'équivalent de partage FI et la fonction de croissance MEU. Bien sûr, sans oublier le Y, qui est le taux d'utilisation du substrat. En fait, à travers le modèle mathématique qu'ils ont présenté dans leur travail, il s'agit de mettre en influence l'effet de la mortalité sur la performance du système en termes de production de biogaz. Et alors, ils ont réalisé des simulations numériques qui leur ont permis de dire qu'il y a une certaine discontinuité de la production du biogaz en fonction de la matière organique initiale X0. Mais en fait, le cœur de leur travail, c'était au niveau de l'analyse qualitative de ce modèle. Ici, juste à titre de remarque, il s'agit d'un système en cascade. Donc, il peut être découplé en deux sous-systèmes. Un premier sous-système qui contient trois équissants et l'autre sous-système, puisque les deux variables CO2 et CH4 n'interviennent pas dans le premier sous-système. Alors, le cœur de leur travail, c'était au niveau de l'analyse qualitative de ce premier sous-système, parce qu'en fait, en faisant une recherche des équilibres, ils trouvent qu'il s'agit d'une... Ce système admet une infinité d'équilibres et qu'ils ne sont pas hyperboliques. Donc, les méthodes classiques pour répondre à la question de la stabilité ne marchent pas dans ce cas, à savoir la linéarisation, par exemple, autour de l'équilibre. Et alors là, ils ont proposé une méthode qui était vraiment géniale. Ils ont trouvé un changement de variable qui a ramené ce système-là à un système équivalent et qui admet l'origine comme point d'équilibre. Et le plus important, c'est que cette origine est un point d'équilibre hyperbolique, cette fois-ci. Alors là, ils ont appliqué ce qu'on appelle le théorème de la variété stable pour pouvoir répondre à la question de stabilité. Mais je rappelle que au niveau des simulations numériques, pour la fonction Aldane, ils ont trouvé que la production du biogaz était discontinue par rapport à la condition initiale, à la matière organique initiale X0. Alors, ici, je pose la question « How about the lead shape ? » Puisque le modèle qui a été introduit, c'était dans le cadre d'une décharge. Mais leur objectif, c'était d'introduire la mortalité. Mais pour rapport au lixivia, puisqu'on est dans le cadre d'une décharge, alors le lixivia, il est là, collecté en fond de casier. Alors là, on peut recirculer ce lixivia dans le système. En général, les centres d'amphysion technique sont face à deux contraintes. Parce qu'il faut recirculer le lixivia dans le casier, mais d'une manière à avoir une certaine homogénéité par rapport à… dans le massif. Et tout en ayant une biodégradation rapide des déchets, et bien sûr, sans oublier que lorsqu'on recircule les lixivia, c'est une manière avec laquelle on peut remédier aux problèmes économiques. Parce que lorsque le lixivia est là en fond de casier, on peut par exemple le capter et le traiter ailleurs. Ça, ça va nous coûter très cher parce qu'il y a les coûts de traitement qui sont là. Mais le fait de recirculer le lixivia, c'est une manière non seulement qui permet d'assurer une homogénéité par rapport dans le massif de déchets, mais de réduire un peu les coûts de traitement de ces liquides. Ensuite, le deuxième point, c'est que la recirculation de lixivia va apporter son aide pour la solubilisation de ce qui est insoluble dans le massif ou ce qu'on appelle soit substrat insoluble, soit ce qu'on appelle une matière organique lentement ou très lentement biodégradable. Et bien sûr, sans le fait de recirculer le lixivia, il ne faut pas oublier qu'on doit contrôler les volumes injectés pour maintenir une certaine humidité qui va assurer une meilleure biodégradation. Alors, c'est pour cela qu'on a eu la motivation d'introduire le lixivia dans notre modèle mathématique. Et donc, ici, j'essaie de faire un schéma biologique très simple qui explique ce qui se passe biologiquement dans le process. Alors, on a une matière organique puisqu'on a dans le massif de déchets, on a un mix de déchets. Une partie qui est lentement biodégradable et une partie qui est fortement biodégradable. C'est pour cela qu'on a ici une matière organique fortement biodégradable notée par X1 et une autre matière organique lentement biodégradable notée par X2. Et alors, ici, le passage, n'oubliez pas qu'on est dans le cadre d'une décharge. On a ici le lixivia qui est en fond de casier. Alors là, on ne resserre que le lixivia pour qu'il assure une hydratation de ce qui est lentement biodégradable. C'est pour cela que le passage de X1 à X2 est justifié ici par la recirculation de l'équivalent. Le E, c'est le taux de recirculation. Le H de E, c'est imaginé comme une sorte de vitesse de solubilisation. Et la fonction G, c'est la fonction de solubilisation de X1 en X2 ou de transformation de X1 en X2. Après, une fois on est là, le X2 qui est fortement biodégradable, bien sûr, il va être transformé en substrat S puisqu'on est dans la première étape, la deuxième étape du process et une autre partie va être transformée en CO2. Ensuite, de la même manière que le modèle de Salier, c'est le process biologique, donc le substrat va être consommé par les bactéries méthanogènes B qui vont produire CO2 et CH4. Alors là, dans notre modèle, on considère également la mortalité, donc c'est pour ça qu'on a un alpha-MB qui s'ajoute ici au X2 et on a, parce qu'il y a des auteurs qui considèrent que l'autre fraction de bactéries mortes va être transformée en CO2, donc le 1-alpha-MB part pour le CO2. OK, donc notre process, notre modèle mathématique, c'est une généralisation de la version précédente de Salier, mais ce n'est pas une généralisation, mais en tenant compte de pas mal de choses. D'abord, première chose, c'est que c'est un modèle à deux étapes. C'est un modèle qui considère deux types de matière organique, celle qui est fortement biodégradable et celle qui est lentement biodégradable et c'est un modèle qui prend en considération non seulement la mortalité, mais aussi l'autre fraction qui va être transformée en CO2. L'objectif à travers notre modèle, c'est de mettre en influence l'effet de la recirculation de l'exilien par rapport aux performances du système en termes de production de biogaz. Alors, en fait, c'est un modèle qui a été très, très récemment élaboré, donc on n'a pas vraiment eu le temps pour finaliser son étude que ce soit sur le plan qualitatif ou sur le plan analytique. On a essayé de faire quelques simulations numériques pour voir cette influence par rapport à la production du biogaz. Alors là, je vais vous présenter les résultats tout de suite. Ici, juste avant d'introduire le modèle, je présente les variables du modèle, à savoir le X1 qui est la concentration en matière organique lentement biodégradable. Le X2, c'est la concentration en matière organique si c'était fortement biodégradable. X2, ici c'est lentement biodégradable et ici c'est fortement biodégradable, bien sûr à l'instant T. S, c'est la concentration en substrat. B, la concentration en bactéries métallogènes en biomasse. Et CO2 et CH4, c'est les quantités produites par unité de volume en CO2 et CH4 à l'instant T. et donc le modèle se présente ainsi si on a les paramètres. Ici, pour la première équation, pour l'évolution de X1, c'est la matière organique qui est lentement biodégradable. On a, il n'y a que la transformation de X1 en X2. C'est ce qui est justifié par moins H2E G2 X1. C'est-à-dire que le X1 via la recirculation va être transformé en X2. C'est pour ça qu'on retrouve le H2E G2 X1 ici. Ensuite, pour le X2, il y a l'hydrolyse. La delta, c'est le taux de biodégradation de la matière organique ou la constante d'hydrolyse. Puisqu'on tient compte la mortalité, c'est pour ça qu'on a un plus alpha MB qui s'ajoute ici au niveau de l'équation de X2. Pour le substrat, le moins 1 sur Y mu de SB, c'est ce qui relie le taux d'utilisation du substrat et le taux de croissance cinétique. Et ici, le F1 delta X2 parce qu'il y a une transformation de X2 en S avec un coefficient F1. Ici, on a l'évolution de la biomasse. C'est ce qui a été créé, ce qui a été perdu, la mortalité. Et bien sûr, les CO2. le CO2 provient du compartiment de X2 via la transformation de X2 via la consommation du substrat par B et l'autre fraction qui reste qui va être aussi transformée en CO2. C'est pour ça qu'on a un troisième terme ici qui est le 1 moins alpha MB. Par contre, pour le CH4, lui, il ne provient que du compartiment où il y a la consommation de substrat par la biomasse B. Bien sûr, tout ceci avec des coefficients de partage. Ici, on a les paramètres du modèle. Je vous rappelle, le H, c'est la fonction de solubilisation. Le G, c'est la vitesse de solubilisation. Le G, c'est la fonction de transformation de X1 en X2. Ici, pardon, il y a juste une petite faute. Et le M, c'est le taux de croissance et les autres paramètres biologiques à savoir le delta, le taux de biodégradation de la matière organique, le taux de mortalité, le taux d'utilisation du substrat et U, c'est le taux de recirculation de l'équivalent. Alors, on a les hypothèses suivantes sur notre modèle. On a trois grandes hypothèses. Une hypothèse, une première hypothèse sur la fonction de croissance mu, qui doit être de classe 1 sur R+, positive, ébornée et ça nous l'en zéro. Les fonctions G et H doivent être de classe 1 croissante et de dérivés bombés et ça nous l'en zéro. Et une troisième hypothèse sur les paramètres biologiques du modèle qui doivent vérifier les inégalités suivantes. Par exemple, ici, pour le taux de recirculation, on ne doit pas dépasser un certain taux. Il y a un certain taux maximal de recirculation à ne pas dépasser, ce qui est tout à fait logique. les taux sont toujours entre 0 et 1. Ici, la mortalité ne doit pas dépasser le taux maximal de croissance et les autres paramètres biologiques, à savoir le Y et le FI, doivent être comprises entre 0 et 1. Alors, les résultats, par rapport aux résultats mathématiques, le premier résultat commence par la proposition 1 qui, en fait, prouve l'existence et l'unicité de la solution de tout le système, le système 2, celui-là. Et donc, puisque le champ de vecteurs associés au système 2 est de classe 1, alors, pour toute condition initiale positive, le problème de Cauchy admet une unique solution et de plus, on a montré que cette solution est positive, est toujours positive, quelque soit T, strictement positive. Alors, ici, par rapport au comportement asymptotique, on a toujours sous les hypothèses introduites auparavant de H1 à H3 et pour toute condition initiale positive, la solution de 2 est bornée. De plus, on a montré que X2 B et XI convergent vers 0 lorsque tu es envers l'infini, c'est-à-dire au bout d'un infini, ces variables-là convergent vers 0. Il y a plus de X2, plus de B et plus de X1. Par contre, le S converge vers un S étoile, c'est le résidu de la dégradaçon, c'est ce qui est résiduel et c'est ce qui reste. Ensuite, par rapport à l'analyse qualitative du modèle. Ici, je reviens juste par rapport au système. Le système 2 est un système en cascade également, donc on peut le découpler. C'est pour ça qu'on va travailler sur le premier sous-système. Ici. Et donc, en commençant par la recherche des équilibres, on trouve qu'également, ce système a une infinité d'équilibres et qui ne sont pas hyperboliques, donc on ne peut pas conclure pour la question de la stabilité par une simple linéarisation autour de l'équilibre, mais on montre qu'effectivement, la méthode qualitative, la méthode qui a été employée, qui a été proposée dans le travail de Salih et ses collaborateurs marche très bien également dans notre modèle. On applique la même méthode pour pouvoir conclure à la question de stabilité. pour la caractérisation de l'attracteur de notre système, on définit l'ensemble grand epsilon qui est en fait l'ensemble des substrats positifs tels que le taux de croissance ne dépasse pas le taux de mortalité M. Et donc, on a la proposition 2 qui affirme que toujours sous les mêmes hypothèses et pour toute condition initiale positive, la valeur asymptotique du substrat, à savoir S étoile, appartient à cet ensemble grand epsilon. et on a à travers la proposition 3 que l'ensemble grand A est un attracteur de notre système et ceci pour toute condition initiale positive. Alors, ici, on a la production du biogaz, la valeur asymptotique de la production du biogaz. Ici, on a par G l'ensemble des deux gaz, CO2 et CH4 et par une simple intégration, on trouve que toujours sous les mêmes hypothèses, la valeur asymptotique du biogaz est donnée par cette formule-là. On voit que ça dépend des conditions initiales et des paramètres biologiques du système. Alors, pour la partie simulation numérique, j'ai trouvé des choses par rapport aux simulations numériques. Je ne sais pas, vous pouvez m'aider à faire, à trouver une réponse par rapport à la production du biogaz. dont je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Parce que je vais appliquer pour pouvoir comparer entre ce modèle et la version de salier. J'ai pris les mêmes conditions initiales avec les mêmes valeurs des paramètres pour pouvoir simuler numériquement et j'ai travaillé avec une fonction Aldane pour pouvoir comparer surtout par rapport à la production du biogaz. Alors là, ici juste, je rappelle l'expression d'une fonction Aldane. Pour les fonctions G et H, je ne sais pas est-ce que j'ai fait un bon choix ou pas parce que je l'ai prise comme ça. G de X1 égale à tout simplement X1 et le taux de recirculation H de U, c'est tout simplement U. Alors, les valeurs des paramètres, comme je viens de dire, je les ai prises exactement les mêmes par rapport à la version de salier, ces collaborateurs. Ici, le grand epsilon dans le cas d'Aldane est une réunion de deux intervalles. Donc, ce n'est pas connexe. Et par rapport aux conditions initiales, ici, j'ai fait un autre choix aussi. Pour le X1 et le X2, j'ai supposé que, je ne sais pas, ça peut être dépendamment de la qualité du déchet présent dans le massif de déchets, etc. mais pour le X1, c'est celui qui est lentement biodégradable. Je l'ai pris d'une quantité qui est moins que le X2, celui qui est fortement biodégradable. Je ne sais pas si c'est une hypothèse, donc je ne sais pas si c'est juste ou pas. Bon, pour le taux de recirculation, je l'ai pris égal à 0,3 fixé pour le moment. Par rapport à la biomasse, c'est égal à 2 à l'instant initial. Et donc, pour la dynamique en fonction du temps, on voit effectivement que ce qui est en rouge, c'est celui qui est lentement biodégradable. Donc, on remarque, voilà, ça commence de 100 et ça décroît, puis au bout d'un temps fini, il converge vers 0. Pour le fortement biodégradable, la même chose, il commence par sa valeur initiale et ensuite converge vers 0 au bout d'un temps infini. au bout d'un temps très grand qui est 3000, c'est infini. Le substrat, il converge vers une certaine valeur très petite. Ce n'est pas 0, mais très petite. C'est ce qui réside, c'est ce qui reste. Par rapport à la biomasse, ça converge vers 0. Il n'y a plus de biomasse vers la fin. Et pour les CO2, les CH4, bien sûr, on aura une production de CH4 qui est grande par rapport à la production de CO2. Et voilà, ce qu'on a trouvé théoriquement est bien ce qui est donné par les simulations numériques. Par rapport ici à la production du biogaz en fonction du temps, on remarque que ça croît jusqu'à atteindre une certaine valeur maximale et puis ça commence à se stabiliser, ce qui est tout à fait normal. par rapport à l'attracteur, on remarque ici, puisque on a notre attracteur ici, je rappelle le grand epsilon, c'est une réunion de deux intervalles, donc ce n'est pas connexe. Alors, effectivement, il y aura ce schéma, c'est le substrat solide pour différentes valeurs de X2, 0. Et alors, on remarque qu'il y a effectivement des solutions qui convergent vers des valeurs qui appartiennent au premier intervalle et d'autres solutions qui convergent vers des valeurs qui appartiennent au deuxième intervalle. Donc, on ne peut pas trouver des solutions qui convergent vers des valeurs entre les deux intervalles et cela est de la non-connexité de l'attracteur. Alors, ici, j'essaie de tracer la production totale du biogaz en fonction de la recirculation. Alors là, on remarque qu'en prenant un intervalle pour la recirculation qui varie entre 0 et 0.1, on remarque que ça croît puis ça commence à se stabiliser par rapport à la production. Et donc là, on remarque qu'un tout minimum de recirculation se fera pour avoir une bonne production du biogaz. Alors, ici, j'essaie de comparer entre les deux modèles. Je ne sais pas par rapport à la première figure ce que j'ai obtenu. Est-ce que c'est logique ou pas d'avoir ce caractère linéaire comme ça ? Je ne sais pas. Mais j'essaie de prendre les mêmes conditions initiales et j'essaie de tracer la production totale du biogaz en fonction de la quantité initiale de ce qui est fortement biodégradable. Et ici, c'est la figure de prise de travail de Salier qui a obtenu cette discontinuité-là de la production par rapport à X0. Et donc là, je ne vois pas une discontinuité au niveau de notre modèle. Est-ce que cela peut être expliqué par le fait qu'on a recirculé le Lixivia ? Donc, il y a toujours cette production ne va pas être dans un certain moment discontinu. C'est pour ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai essayé de mettre les deux figures ici pour pouvoir comparer entre les deux modèles et pour pouvoir dire est-ce que voilà la solution de la recirculation de l'Lixivia peut être envisagée pour ce type de problème de discontinuité dans une décharge. Et voilà, c'était les références avec lesquelles j'ai travaillé. Je vous remercie pour votre attention. de la recirculation.